Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve tous les dimanches. On commence par saluer et souhaiter la bienvenue aux 140 nouveaux abonnés depuis la semaine dernière. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton et la cloche de notification. Sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler ? On va évoquer à nouveau le problème d'intempéries un peu en Thaïlande. On va parler de gros investissements pour développer Ecosamui. Mise à jour du fait d'hiver de l'Espagnol qui a tué son amant sur l'île de Koh Phangan. Ce fait d'hiver date d'un peu plus d'un an et la sentence est tombée. Un alcool artisanal qui a tué déjà plusieurs personnes et qui laisse d'autres dans un état très grave. Un expatrié qui échappe à la mort et maintenant qui dédie sa vie à sauver des chiens. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place au news. Alors oui, le déluge est toujours un peu d'actualité en Thaïlande car forcément c'est la saison des pluies et qui est davantage accentuée par le phénomène climatique l'aninia. Donc c'était le sujet principal de la vidéo de la semaine dernière. Et le département météorologique de Thaïlande met toujours en garde car il y aurait des possibilités de tempête entre septembre et octobre. Alors bien entendu, je ne suis pas Madame Soleil, on ne peut pas prédire précisément ce qui va se passer ou non. Donc même si le département météorologique le précise, on n'en est pas sûr à 100%. Et puis bon, sur deux mois, on peut être quasiment sûr que oui, il va y avoir des fortes pluies. Car je le répète assez souvent, les mois de septembre, octobre, novembre sont souvent les mois les plus agités en termes de météo. Donc pas de grandes surprises. Même si cette année, ça a démarré un peu plus tôt, ça a commencé fin août. C'est pour vous dire que chaque année est différente. Alors pas de panique non plus pour ceux qui viennent en vacances. Alors je vais essayer de vous rassurer un peu. Par exemple, quand il y a eu les inondations de la semaine dernière, ensuite on a enchaîné plusieurs jours de beau temps. Et à l'heure actuelle, il ne pleut quasiment plus du côté de Phuket, je parle. Donc quand on voit dans les news des fortes pluies et des inondations, c'est souvent sur une journée, voire deux journées. Ensuite, de manière générale, ça se calme. Donc n'annulez pas tout, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, ayez bien conscience que ça peut aussi y arriver. La semaine dernière, on avait évoqué justement ce glissement de terrain important qui venait de la montagne de Caronne, là où se situe le Big Bouddha. Et du coup, on apprend que ce Big Bouddha serait construit de manière illégale. Alors c'est pas nouveau, il y avait déjà des procédures en cours pour éventuellement le déplacer, le bouger. Alors je ne sais pas comment c'est possible, car la statue est assez énorme. C'est vraiment un monument de la région. On le voit de très très loin, ça attire beaucoup de tourisme. Certains parlent même de devoir totalement le détruire. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible, c'est vraiment un monument trop important maintenant. Et il vient juste d'être terminé, donc ça serait vraiment un comble. Comme le précise l'article, le maire de Caronne a expliqué que le temple est situé dans une zone boisée à une altitude élevée. Toute construction dans cette zone sans autorisation appropriée est doublement illégale. Car d'une part, il faut toujours un permis de construire. Et d'autre part, les zones de forêt en altitude sont successibles d'être protégées. Il a ajouté que la municipalité de Caronne avait demandé le retrait ou le déplacement du bâtiment, et donc de la statue géante l'année dernière. Malgré tout, le temple ne s'est pas conformé à cette demande, ce qui a donné lieu à une plainte à la police pour violation de la loi sur les bâtiments, également déposée l'année dernière. Donc vous voyez déjà, sans le problème de glissement de terrain, il y avait déjà des procédures en cours sur cette illégalité. Maintenant, rajoutons ce drame qui a causé plusieurs morts. On le répète, jusqu'à 13 morts la semaine dernière. Venant de cette montagne, je pense que là, le sujet va être un peu plus dans le viseur, et on verra comment cela se termine. Restons toujours sur le sujet des phénomènes météorologiques. Des spécialistes prévoient que Bangkok pourrait être immergé d'ici 7 ans, 2030. Alors pourquoi 2030 ? On aime bien toujours donner des années à chiffres ronds, 2050, 2030. Donc apparemment, d'ici 7 ans, le niveau de la mer va suffisamment monter pour immerger Bangkok. Alors on voit déjà que pendant la saison des pluies, le fleuve Chao Praia qui traverse Bangkok, qui est très populaire, sur lequel on peut même faire des petites croisères ou traverser la ville, eh bien le niveau de l'eau monte et parfois crée aussi des inondations. Alors le gouverneur de Bangkok s'est vu rassurant en disant que la ville n'allait pas être inondée. Mais voilà, on ne sait pas si c'est vraiment dans 7 ans, mais cette menace pèse quand même sur la capitale de Bangkok, ce qui pourrait causer des dégâts économiques incroyables et faire déplacer plus de 11 millions d'habitants. Ce serait vraiment assez marquant. Alors petite minute culturelle pour ceux qui ne savent pas, Bangkok n'a pas toujours été la capitale. Avant, la capitale s'appelait Ayutthaya. Cette capitale, fondée en 1350 jusqu'en 1767, détruite par l'armée birmane, eh bien c'était la capitale de Thaïlande. Alors maintenant, avec les événements climatiques, est-ce que Bangkok va recéder sa place à Ayutthaya, qui se trouve à 80 km au nord de Bangkok, pas très loin, juste au-dessus, pour fuir cette éventuelle montée des eaux ? Donc ce serait quand même une histoire incroyable et un événement marquant du changement climatique. Bon, assez de catastrophes, je ne vais pas vous refaire la vanne, il ne manquerait plus qu'il y ait encore des sauts de balcon à Pattaya. Car figurez-vous, cette semaine, eh bien il n'y en a pas. De quoi, vous ne me croyez pas ? Eh bien, vous commencez à me connaître, vous avez raison de ne pas me croire. Le Pattaya Flying Club a encore ouvert ses portes à un nouveau membre, un nouveau membre démembré, un Néo-Zélandais, 36 ans, tombé du 7ème étage, sous drogue. Alors pour ce club, inutile de demander une carte fidélité, parce qu'à partir du moment où vous rentrez, c'est fini topipo. Donc voilà, encore un de plus, et deux aussi qui sont morts du côté de Bangkok. Bon, continue les cas tombent. Et pendant que j'enregistre en ce dimanche 1er septembre, je reçois de Audrey Bangkok, une auditrice, un Coréen qui tombe de son hôtel du 10ème étage, qui se rajoute à la longue liste des chutes de balcon à Pattaya. Parlons rapidement des gros investissements prévus pour l'île de Koh Samui, l'île qui est aussi appelée la French Island, car oui, il y a pas mal d'expatriés français sur l'île. Eh bien, Koh Samui prévoit d'agrandir son aéroport, sa capacité d'accueil pourrait passer de 50 à 73 vols par jour, et l'île prévoit aussi de construire un terminal pour pâteaux pour accueillir toujours plus de tourisme. Alors, les travaux débuteraient court en 2029 pour se terminer en 2032. Alors, parlons un peu chiffres pour voir en quoi ça apporte du tourisme. Alors, le terminal devrait gérer 120 appontages de paquebots par an et attirer au moins 180 000 croisiéristes sur l'île chaque année. Donc, pour tous les fans de croisières, en 2032, vous pourrez venir vous amuser. Revenons sur une affaire que j'avais déjà évoquée il y a un peu plus d'un an. Je m'en rappelle bien, car c'était un de mes premiers JT, l'affaire Daniel Sancho, fils de famille d'acteur espagnol, et qui était lui-même chef cuistot avec une chaîne YouTube populaire. Il a été accusé d'avoir tué et démembré son amant, un chirurgien colombien de 44 ans, sur l'île de Copangan. Le corps avait été découpé en morceaux, avec une partie retrouvée dans des sacs poubelles dans une décharge publique, et une autre partie déversée dans l'océan. Alors, à l'époque, il avait nié le meurtre par préméditation, et avait expliqué comme version qu'il avait usé de légitime défense, après avoir été forcé d'avoir eu des relations sensuelles avec cet amant, et que celui-ci serait tombé et cogné la tête contre la baignoire, qu'il avait ensuite perdu connaissance, et qu'il était décédé. Alors, cette version n'a pas tenu très longtemps, car malheureusement pour lui, il a été aperçu dans les caméras de sécurité du supermarché, quelques temps avant, en train d'acheter plein d'accessoires, couteaux, scotch, sacs poubelles, et ses achats avaient été faits avant la mort de la personne. Alors, sous l'épreuve irréfutable, Daniel Sancho, l'assassin, a fini par avouer le meurtre, et on attendait donc le procès de cette affaire. Alors, la sentence est tombée, il va purger une peine de prison à perpétuité, et a échappé de peu à la peine de mort, car en Thaïlande, il y a encore la peine de mort. Soit disant pour avoir bien collaboré avec les autorités. Il a été aussi condamné à verser 4,4 millions de bahts, c'est-à-dire environ 118 000 euros, à la famille du défunt. Alors là où il s'en sort pas trop mal, c'est justement qu'il n'ait pris que perpétuité, car finalement, en Thaïlande, on fait jamais de la prison à vie, si on se tient bien, bien entendu. Avec une bonne conduite, on peut avoir des remises de peine, et au bout de quelques dizaines d'années, pouvoir en sortir. Donc espérons quand même qu'il y reste le plus longtemps possible, car ce genre de dégénéré, il n'y en a pas besoin pour entacher l'image de la Thaïlande. Merci encore à Nicolas Castels de m'avoir prévenu du procès qui arrivait très bientôt. Si des fois tu as des news en interne en Espagne, car je crois que tu me regardes de l'Espagne, eh bien n'hésite pas à faire parvenir, je ferai une mise à jour. Autre affaire en Thaïlande, un alcool de contrebande, qui a tué déjà 6 personnes, ainsi qu'une vingtaine dans un état très grave. Et plusieurs cas continuent d'arriver. Alors parmi les personnes toujours sur traitement, 2 dépendent désormais de respirateurs, et 17 ont besoin d'une dialyse rénale. La plupart d'entre elles souffrent de fatigue, de difficultés respiratoires, de troubles de la vision, de vertiges, de nausées et de vomissements. Alors oui, ça me rappelle une affaire qui n'a rien à voir avec la Thaïlande, mais que j'avais vu dans les médias, d'un couple en République dominicaine qui avait bu un alcool local, et depuis, l'homme était devenu totalement paralysé, tétraplégique, car un mauvais alcool artisanal peut avoir des conséquences totalement tragiques. C'est ce qui est en train de se passer. Le 22 août, les deux frères ont été arrêtés, ont admis avoir mélangé du méthanol avec de l'eau pour fabriquer une liqueur blanche à 40 degrés. L'alcool de contrebande a ensuite été acheté par une femme du milieu, qui l'a mélangé à des herbes, et l'a revendue à plus de 18 magasins vendant de l'alcool à base d'herbes. Alors selon les infos que j'ai pu me faire traduire, ce méthanol venait de Chine et a été commandé en Chine pour ensuite fabriquer localement, en rajoutant des ingrédients, une liqueur locale. Alors on voit dans la vidéo, la femme, la revendeuse, en train de s'effondrer, en train de pleurer. En précisant quand même qu'elle avait goûté auparavant, avant de la vendre, et que ça lui avait fait quand même un mal de ventre, que toute la journée elle avait été aux toilettes. Malgré ça, elle a continué de vendre. Donc cette personne aussi a été bien entendu arrêtée, car c'est elle qui a revendu à une dizaine de magasins. Et maintenant les autorités sont en train de remonter toutes les pistes pour retrouver toutes les ventes de cet alcool tueur, pour éviter davantage de victimes. Bon voilà, quel conseil donner ? C'est déjà que l'alcool, il faut y aller avec modération. Mais à la rigueur, ne tentez pas des alcools locaux, des alcools que vous ne connaissez pas. Vérifiez bien l'origine, la longévité de cette marque, pour éviter ce genre d'accident, car ça peut être totalement mortel. Donc attention et favorisez les marques que vous connaissez déjà. En parlant d'alcool, voyons une histoire comme je les aime, une histoire comme j'en rêve. Un expatrié qui frôle la mort dû à son alcoolisme, et a eu un sursaut, un repris espoir, et s'est mis à sauver des chiens, des dizaines, des centaines, des milliers de chiens. Le nom de ce héros, c'est Niel Harbisson, 41 ans, alors il nous explique qu'il avait sombré durant la période de la pandémie, qu'il avait rompu avec sa petite amie, et qu'il sombrait petit à petit dans l'alcool, à boire jusqu'à 4 bouteilles de vin par jour. En plus de ça, il prenait des médicaments pour soigner la dépression, donc c'était vraiment le cocktail mortel, jusqu'au point où un matin, il se réveille directement à l'hôpital. Et il en était pas loin d'y rester. Alors il s'est repris en main, et un jour, en faisant son jogging, il a croisé le destin. Il a croisé une chienne, une chienne qu'il trouvait triste, et du coup, il a commencé à la nourrir. Il lui a donné le petit nom de Lucky, et du coup, il s'est mis à la nourrir, à revenir au même endroit, et la nourrir tous les jours. Ensuite, le nombre de chiens est passé de 4 à 8, puis à une vingtaine, et ça n'a fait que grandir. Alors il a fait une petite vidéo sur YouTube, il a d'ailleurs une chaîne YouTube avec 1,5 million d'abonnés. Car entre-temps, du coup, l'Irlandais a monté une association qui s'appelle Happy Doggo, et grâce à une gentille dame thaïlandaise qui aime beaucoup aussi les chiens, elle lui a prêté le terrain. Donc il a construit tout un chenil pour recueillir des dizaines, des centaines, des milliers d'animaux, à développer son association, qui a pour but premier maintenant de stériliser les chiens. C'est la première chose pour contrôler la population des chiens dans n'importe quel pays. Il faut passer par la stérilisation pour éviter qu'ils se reproduisent, et que ça fasse beaucoup de chiens errants et en mauvaise santé. Alors je vous mets dans la description, il y a la vidéo de sa présentation, alors il parle en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres en français sur YouTube, bien entendu, où il raconte beaucoup mieux que moi son histoire, ainsi que ses projets, car il a pour ambition aussi de ne pas s'arrêter qu'à la Thaïlande, et d'agrandir son association mondialement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne YouTube, alors il fait du contenu sur son association, et je pense qu'aussi les chaînes locales au Royaume-Uni ont fait la pub, notamment on voit sur son site que la BBC, que Irish Time, que Daily Mail, etc., on en parlait, donc c'est ce qui, je pense, lui a donné beaucoup de visibilité, et c'est tant mieux. Donc voilà pour cette belle histoire, pour cette belle personne, son chenil est à Koh Samui, donc c'est made in Thaïlande, il y a son site internet, il y a sa vidéo dans la description, si vous voulez jeter un petit coup d'œil ou même faire un don, libre à vous. Et si toutes les personnes alcoolisées en Thaïlande pouvaient se mettre à sauver des chiens ou des animaux, et bien je pourrais vous garantir qu'il n'y aurait plus aucun animal en détresse dans ce pays. Bravo et respect à lui. Sans plus attendre, passons aux zappings. Allez, pour rééquilibrer un peu la balance, après avoir parlé des chiens, on va parler des chats, ça faisait longtemps. Ce coup-ci, on a le chat au prénom de Tony, vedette d'un bar thaïlandais. Tout le monde l'adore. Alors des fois, il sert de support à QR code, comme ça vous pouvez payer votre facture, il est là, il ne bronche pas, il attend que vous payez. Il vérifie aussi la photo pour s'assurer que le paiement soit bien passé. Alors on le voit, ce chat est super patient, il ne bouge pas, il attend, il se fait câliner, il se fait un petit peu de temps en temps chahuter. D'ailleurs, on voit cette personne qui lui fait des bisous à répétition, enfin des faux bisous. Alors une fois, deux fois, ça passe, mais au bout d'un moment, Tony, il ne faut pas le faire chier. Gnac ! Il n'était pas loin de se faire becquer le nez, il ne faut quand même pas abuser. Bon voilà, il s'est rebellé, mais pas très longtemps, car juste après, il sert de guitare. Tony sert à tout faire. En tout cas, il est surtout là pour faire passer un bon moment aux humains et pour ça, on doit remercier les chats. Deuxième sujet au zapping, alors ce coup-ci, ce n'est pas une vidéo, mais c'est un petit conseil spontané, il n'y a vraiment aucun deal, aucun arrangement. Je suis tombé sur une page Facebook qui vient à peine d'ouvrir à 500 abonnés, qui vous permet, si vous le souhaitez, d'apprendre, de parler et de lire le Thaï. Alors pourquoi j'en parle ? Car c'est la seule page que j'ai trouvée qui non seulement vous écrit en Thaï, en français, la phonétique et l'étymologie du mot. Comme ça, vous pouvez savoir la petite histoire autour de chaque mot. J'ai trouvé ça super intéressant, avec des petites illustrations très minimalistes, très suffisantes. Donc j'ai trouvé ça bien fait, donc beau boulot. Bravo à la créatrice Olivia Thaï, qui propose aussi ses cours en ligne. Donc si des fois, vous voulez frimer un peu devant vos amis à sortir quelques mots Thaï, je pense que c'est la bonne page. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous. Merci d'avance pour vos interactions, les likes, les partages, les commentaires. Si vous savez pas quoi commenter, dites juste « Salut JTPT », j'y répondrai. Je continue de monter les interviews déjà réalisées, donc je vous tiendrai au courant quand elles seront terminées. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ajoutez mon Instagram pour revoir les JT de façon décomposée en format court. Restez informés, et restez éveillés. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501